Bonjour et bienvenue dans un jour un fil et aujourd'hui je vais te résumer le Seigneur des Anneaux la communauté de l'Anon en version locale Ta Trent- persuaday Eh il était pas mal le générique hein ? Bah c'est bonne ta gueule Donc le film qui commence on te fait un brèvres résumé de l'histoire de l'Anon mais ça pour l'instant on sent peut les vols l'histoire elle commence vraiment dans un village de hobbits Alors les hobbits, c'est pas des nains c'est des petits hommes Parce que des nains, il y en a aussi, mais c'est pas les mêmes Les nains, ils sont un peu comme Hagrid, mais en nain C'est-à-dire qu'ils sont poilus, ils puent, mais ils sont petits Bref, là, c'est des hobbits, ça veut dire que c'est des petits hommes Avec une particularité, c'est qu'ils chassent tous du 52 Et ils ont tous les pieds pleins de pélos Donc ça commence avec une petite feria dans la comté Ils s'en foutent plein la gueule, c'est rosé, muscabricot pour tout le monde Ils ont même invité Gandalf, c'est un vieux avec une longue barbe Un peu comme un double d'or Bon, je t'épargne un peu les détails, mais en gros Frodon, il va se retrouver avec un anneau bien particulier à sa possession Et comme il sait pas quoi en faire, il le montre à Gandalf Là, Gandalf, quand il voit le truc, il en peut plus Oui, oui, tu la bagouze ? Eh, la chose bonique, eh ? C'est de l'or, super ! Oui ! Donc là, on commence à comprendre que l'objet en question, il est très très important Et Gandalf, il dit que cette histoire, ça commence à puer du cul Donc Frodon, il se barre avec l'anneau Et il part avec Sam, c'est un collègue à lui Et deux autres mecs, c'est pas trop qui c'est Et c'est là que ça commence vraiment à partir en couille Ils se font courser par des mecs qui ont pas l'air en très bonne santé On dirait des fantômes, ils sont pas l'eau comme mon cul Frodon, il se fait planter Et là, il part dans un bad trip Ah ouais, il voit même des couleurs qui n'existent pas Heureusement, il se fait aider par une elfe qui l'amène dans le village des elfes Et là, ils font un conseil municipal Enfin, un conseil entre différentes races Il y a les hommes, les nains, les semi-hommes, les elfes, il y a tout le monde Alors, les nains, ils veulent l'anneau Les hommes, ils veulent l'anneau Les elfes, ils veulent l'anneau Tout le monde veut l'anneau Et la décision est prise, il faut détruire l'anneau Faut aller le jeter dans un volcan qui est dans le Mordor Et le Mordor, je te le dis, ça craint Et Frodon, il se porte volontaire Seulement tout seul, il va pas faire grand chose Du coup, il crée la communauté de l'anneau Qui comprend les 4 semi-hommes Gandalf, parce qu'il faut un vieux sage dans l'équipe Il y a Aragorn Alors lui, c'est un roi qui n'a pas voulu être roi Qui vit un peu en errance avec une épée pétée en trois dans son sac Tout ça pour pas dire que c'est un clodo En plus, tu le vois, il a les cheveux gras, c'est un peu dégueulasse Il y a Legolas, l'elfe Lui, par contre, il est pas dégueulasse Ça, il a pas un pélo qui part de travers Ah, les elfes, ils sont clean Très maniaques, les elfes Très maniaques Et imberbes Contrairement au nain qui s'appelle Gimli Qui, lui, est plein de pélo Et les elfes et les nains, ils s'aiment pas trop Sûrement dû à quelques histoires passées Et le dernier de la bande, c'est Boromir Alors lui, c'est le fils du mec qui roi en intérim Et il a un peu les bons, c'est parce qu'il y a Aragorn Ouais, là, honnêtement, si t'as pas vu le film C'est un peu compliqué pour toi, je comprends Mais bon, ça me bat les couilles, Boromir, il va crever Spoiler ! Donc il y a toute la fine équipe qui part en route Et ils se rendent compte qu'il n'y a qu'une route possible Et c'est la route qui craint le plus Il faut passer par des mines Ils rentrent dans la mine où il est censé y avoir plein de nains Parce que c'est bien connu, les nains vivent dans les mines Et en rentrant dans la mine, ils se rendent compte que tous les nains sont morts Et ils se sont tous fait déglinguer Du coup, ils se caguent tous un peu dessus, tu vois Ils essaient de pas faire de bruit Et là, il y a un semi-homme qui ne servait à rien, on peut le dire Qui fait tomber un seau dans un puits Et là, ça fait un bruit, mon gars Et ça ramène tous les orques de la grotte Alors les orques, qu'est-ce que c'est ? Euh... C'est des créatures dégueulasses Du coup, toute l'équipe se barre en courant Ils arrivent presque à la sortie de la grotte Et là, il y a un truc qui arrive, mon gars Un mastodonte Gandalf, il le dit, c'est un balrog qui arrive Personne sait ce que c'est, mais ils savent que ça crée Tout le monde se fait la tchave Et juste avant de sortir, il y a un tout petit pot Et Gandalf, il se met au milieu et il fait Non pas sa langue Et il tombe avec le balrog Et les autres, ils sortent de la mine Et là, il y a le moment émotion, tu vois Parce qu'ils croient tous que Gandalf, il est mort En même temps, il a fait une chute de 3 km Donc normalement, t'es mort Mais je te le dis de suite, dans le 2, il revient Bref, là, eux, ils le savent pas Donc, ils chialent tous Ils étaient 9 et ils sont plus que 8 déjà Ils traversent une forêt Et ils se font arrêter par des elfes Alors ceux-là, ils sont chelous aussi Tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé comme herbe Sûrement des fougères ou je sais pas Bref, ils parlent un peu, c'est chiant Ils arrivent à se barrer Ils continuent à marcher dans la forêt Ouais, parce qu'il n'y a pas d'autoroute dans leur pays Là, à 9, ils connaissent pas Et là, rebelote Ils se font attaquer par des orques Et avec des Ourukai Ourukai ou Rukashkai Je sais pas ce que c'est exactement C'est comme des orques Mais en un peu plus grand Et en un peu plus mal Là, ils se battent Et ça commence à se disperser Frodon, il se fait la tchave avec Sam Aragorn, Gimli et Legolas, ils se battent Et Boromir, il essaie de protéger Les deux derniers semi-hommes Mais c'est là qu'il se fait déglinguer Il se prend une première flèche comme ça Bam ! Mais bon, Boromir, il est solide Donc, ça va, il se relève Du coup, l'autre, avec son arc Il lui en remet une Bam ! Et là, ça commence à piquer Tu vois, il retombe par terre Et il se relève Mais il est vraiment pas bien Et donc, l'autre, avec son arc Il se dit Ben, j'en mets une dernière pour l'achever Bam ! Et voilà, avec celle-là C'est bon, il est calmé, Boromir Du coup, les Ourukashkai Et ben, ils se barrent avec les deux autres semi-hommes Parce qu'ils pensent que c'est ceux-là qui ont l'anneau Mais c'est pas les bons Et là, le film, il s'arrête Il n'y a pas de fin C'est parce que c'est une trilogie Et ouais, t'es dégoûté, hein ? Donc, mets un pouce en l'air Partage la vidéo Et si t'es sage Ben, je te ferai la suite Allez, adieu ! Ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta